Générique Bonjour à tous, bonjour et bienvenue ici à Namur, sur les hauteurs de Namur, dans les Ardennes, les Ardennes belges, où nous allons nous pencher sur les grands accords internationaux et leurs conséquences pour notre agriculture européenne. CETA, GEFTA, Mercosur, ces accords ont bien souvent reçu un accueil mitigé, pour ne pas dire froid, de la part du monde agricole. C'est le cas notamment de l'accord UE-Mercosur, un accord conclu en 2019, mais qui n'est toujours pas mis en application. Mais vous allez le voir, ici, en Belgique, il suscite à la fois beaucoup de passion, beaucoup de doutes, de critiques et beaucoup d'attentes. Alors, eh bien, qui pourrait avoir à y gagner ? Qui pourrait avoir à y perdre également ? Éléments de réponse avec Luc Brown et Mathilde Benezet. L'or vert de la Belgique est en fleur, à perte de vue sur les collines de Wallonie, des champs de pommes de terre. 5 millions de tonnes de patates sont récoltées ici chaque année. Leur exportation rapporte au pays 2 milliards d'euros par an. La Belgique est le pays de la pomme de terre. Nous avons le meilleur sol et le meilleur climat. Nous sommes le leader mondial des pommes de terre surgelées. Et pour un petit pays comme celui-ci, c'est tout un exploit. Ces pommes de terre vont être conservées à moins 30 degrés, expédiées par conteneurs. Des patates surgelées qui représentent un tiers de toutes les exportations agroalimentaires belges vers l'Amérique latine. L'accord de libre-échange de l'UE avec le Mercosur est donc ici le bienvenu. Nous avons une taxe qui jusqu'à présent est de 14% pour chaque sac de pommes de terre surgelées que nous envoyons vers les pays du Mercosur. Et si ce tarif baisse, cela nous donne bien sûr l'avantage. Si les producteurs belges de pommes de terre se réjouissent, d'autres agriculteurs sont beaucoup plus inquiets. L'accord autorisera un quota de 160 000 tonnes de bœuf sud-américain en Europe avec des tarifs réduits. Laurent Gommand possède 250 vaches de la prestigieuse race bleu-blanc belge. On menace d'introduire sur le continent européen une quantité de viande qui est considérable à des prix qui sont vachement plus bas que nous, on pratique. Mais seulement ces prix sont liés à des contraintes environnementales et sociales que nous, on nous impose et qui ne sont pas respectées dans les autres pays. Des vaches contre des médicaments. Selon cet éleveur, le grand gagnant serait l'industrie pharmaceutique belge. Ce secteur totalise 25% des exportations vers l'Amérique du Sud. Ces accords sont davantage destinés à favoriser les échanges commerciaux entre grandes sociétés, entre grandes structures. C'est un non-sens de faire traverser un océan à de la viande que nous, ici, nous sommes parfaitement capables de produire. 180 000 tonnes de poulet sud-américain vont aussi être autorisées en franchise de douane. Pour la Fédération Wallonne de l'agriculture, il n'y a pas que ces importations qui posent problème. Les agriculteurs de l'UE doivent respecter des normes vertes parfois coûteuses. Leurs confrères du Mercosur, beaucoup moins. Il est tout à fait logique de se préoccuper de la durabilité de notre secteur. Il y a des belles ambitions. Les agriculteurs sont prêts à les relever, mais ne peuvent pas être mis en concurrence avec des produits venant de zones du monde où l'ambition est juste l'inverse. La Wallonie fait de la résistance. En 2016, la région francophone a retardé l'accord commercial de l'UE avec le Canada. Pour l'ancien Premier ministre belge, Elio Di Roupo est actuel président de la région wallonne. La nécessité de conclure un accord commercial ne doit pas l'emporter sur certains principes européens. On nous dit que géostratégiquement, c'est extrêmement important. Peut-être, mais nous voulons un équilibre avec le respect d'un minimum de normes sociales, environnementales, sanitaires. Comment allons-nous expliquer qu'on va importer de la viande bovine en Europe de pays qui ne respectent pas ces normes alors qu'on leur demande, nous, et que l'Union européenne leur demande des efforts incommensurables ? Ça ne tient pas la route. Face aux Mercosur, comme pour le CETA en Wallonie, ceux qui craignent d'être les perdants de cet accord se mobilisent pour protéger leur production. On poursuit notre réflexion autour de ces accords internationaux et de notre agriculture vu d'ici en Belgique avec M. Clarinval, David Clarinval, ministre de l'Agriculture, des classes moyennes, des indépendants, des PME, des réformes institutionnelles, du renouveau démocratique. Je n'ai rien oublié. Non, non, ça va. Bon, on est bien. Alors, si vous le permettez, c'est donc au titre du ministre de l'Agriculture que je vais vous solliciter. On est sur vos terres de bièvres en Wallonie. Qu'est-ce qu'on produit ici en Wallonie et plus largement ensuite en Belgique ? Vous avez principalement la viande. Alors, en Wallonie, du bœuf, en Flandre, du porc. On a également un quart de notre production qui est faite avec des légumes, principalement en Flandre. Mais on a aussi un quart de notre production en Belgique qui sont des céréales, de tout genre, de tout type, du malt, évidemment. Et le quatrième secteur important pour nous, c'est le lait. On produit aussi beaucoup de fromage. On produit beaucoup, vous allez être étonné, mais du chocolat. Alors, on ne cultive pas de cacao en Belgique, ça, je vous rassure. Non, toujours pas, mais c'est un des gros secteurs dans l'agroalimentaire belge. Alors, vous êtes Wallon. La Belgique, il faut le rappeler, c'est une fédération avec deux régions, la Wallonie, la francophone et les Flandres, donc néerlandophones. On l'a vu dans ce reportage, les accords internationaux, comme le Mercosur, ils peuvent amener à certaines craintes de la part des agriculteurs, notamment ici en Wallonie. Est-ce que ces craintes, ces peurs, vous les entendez et en tant que ministre de l'Agriculture, vous les comprenez ? En effet, le paysage institutionnel belge a régionalisé l'agriculture. Donc, pas toute l'agriculture, une partie des compétences est restée au niveau fédéral. Et donc, ça nous oblige à discuter beaucoup entre nous pour pouvoir donner des positions communes au niveau européen. On voit très bien que la Flandre a plutôt une agriculture intensive, fortement exportatrice, tandis que la Wallonie a plutôt une culture extensive. Et donc, il arrive qu'il n'y ait pas nécessairement les mêmes positions au nord et au sud du pays. Et par exemple, sur les accords Mercosur, on voit bien qu'aujourd'hui, dans plusieurs États européens, mais en Belgique en particulier, une des grosses craintes qu'il y a, c'est de considérer que l'accord, je suis un libéral, donc l'accord Mercosur soit positif pour l'économie belge. Nous allons vendre des médicaments, nous allons vendre des voitures, mais on pourrait soumettre nos agriculteurs à une concurrence déloyale. Et ça, au niveau belge, et surtout en Wallonie, on sent qu'il y a déjà des positionnements qui sont pris par les instances wallonnes, où il dit, s'il n'y a pas ces garanties pour la protection de nos agriculteurs, alors on risquerait en effet de ne pas nécessairement être d'accord avec le Mercosur. Alors comment vous, en tant que ministre, à votre niveau, ministre fédéral, comment l'Europe également peut agir en fait pour apporter une aide et protéger cette agriculture ? Plusieurs pays, notamment la France, ont émis l'idée que s'il y a une négociation qui doit avoir lieu pour le Mercosur, mais aussi pour la PAC, qu'il y ait aussi une négociation qui soit menée par nos collègues du commerce international, au niveau des États, mais aussi au niveau de la Commission européenne, pour qu'on soit plus attentifs à inscrire dans les négociations commerciales des clauses de même niveau de qualité de production. Sur cette PAC, justement, les eurodéputés disent, nous ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse contrôler les importations et puis que cette PAC, elle fasse partie du Green Deal. Là-dessus, j'ai l'impression que l'accord n'était pas total, notamment de votre côté. Alors, vouloir mettre la PAC comme un des outils ou un des éléments du Green Deal, ça me semble être philosophiquement un problème, parce que ça change la philosophie de base de la PAC. Les agriculteurs sont là pour assurer la souveraineté alimentaire de notre continent. Non, ils doivent aussi gagner leur vie. Ce ne sont pas des jardiniers qui viennent uniquement pour le climat. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, David Clareval, ministre de l'Agriculture belge sur ces accords internationaux. Merci encore. Avec plaisir. On reste en Belgique pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ces accords Union Européenne Mercosur. On va en parler avec l'ancien ambassadeur de l'Union Européenne au Brésil. Joe Pacheco, bonjour. Bonjour. Vous contribuez à un think tank qui s'appelle Farm Europe. Ce think tank, ce groupe de réflexion, il se propose tout simplement de réfléchir à l'avenir de l'agriculture européenne. Ces accords UE-Mercosur, vous les avez vus de près. En 2019, il s'agissait, selon Jean-Claude Juncker, du plus grand accord commercial de l'histoire. Et aujourd'hui, il est toujours contesté. Alors, ici, en Wallonie, en France, en Italie, en Irlande. C'est un accord qui a été très contesté. Et je crois que, pour deux raisons, ces pays-là sont très compétitifs au niveau agricole. Il y a une autre raison pour cette résistance. C'est l'Amazonie. C'est la déforestation. C'est difficile, politiquement, de signer un accord, tout en sachant qu'on va peut-être emporter des produits qui ont été produits dans des zones brûlées récemment. Et je crois que ça fait un ensemble assez toxique pour l'accord en ce moment-ci. Alors, le Mercosur, on le rappelle, c'est un marché clé pour les exportations européennes. On parle du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay, de l'Uruguay. Qu'est-ce que ça représente en termes de débouchés pour les produits européens ? Ça représente 250 millions de consommateurs. C'est des pays avec un niveau développement moyen, mais qui peuvent progresser avec une classe moyenne, avec un certain pouvoir d'achat. Et donc, pour l'Europe, ça représenterait une possibilité d'accroître leurs exportations, surtout au niveau industriel, services. L'Europe serait là avant les Etats-Unis, ce qui présenterait un avantage stratégique pour l'Europe important. Mais aussi, il faut être conscient qu'il y aurait une augmentation d'importation de ces pays-là, surtout dans le domaine agricole. Côté brésilien, alors que l'accord est totalement à l'arrêt, ça je crois qu'on peut le dire, le président brésilien, Jair Bolsonaro, lui, agite des menaces, et puis il critique l'Europe, il dit quoi ? Que l'Europe, en fait, agite l'argument environnemental, tout simplement pour cacher peut-être des intérêts économiques un peu plus profonds. Et tapis dans l'ombre, la Chine, et ça pour l'agrobusiness brésilien, c'est intéressant, parce qu'on pense à un accord Chine-Mercosur. Du coup, forcément, beaucoup craignent qu'il y ait des conséquences graves pour l'environnement, l'environnement qui a déjà été mis à mal par la politique du gouvernement de M. Bolsonaro. C'est un reportage de notre correspondante au Brésil, Fanny Lauter. Sur les terres arides de ce nord-est brésilien, bienvenue dans la ferme de tous les superlatifs. 7 500 hectares de plantations de melons et de pastèques. Chaque année, plus de 300 000 tonnes de fruits envoyées dans le monde entier depuis ce hangar. Une fois la fin de l'été européen, plus de la moitié sera exportée en Hollande et en Angleterre. Et tout commence ici, dans ces immenses serres. C'est la fierté de Luis Barcelos. Voici une petite bouture de melons. On les plante une à une. On plante 3,5 millions de boutures comme celle-ci chaque année. Premier exportateur de melons brésiliens vers l'Europe, le producteur est un fervent défenseur de la réduction des taxes douanières d'environ 10% prévues dans l'accord. La plupart des semences que l'on produit viennent de Hollande. Je trouve donc très paradoxal et même absurde que cet accord ne soit pas encore ratifié. Je crois qu'il y a beaucoup de protectionnisme derrière tout cela. Mais à la fin, ça sera très profitable à la population. Parce que cela va nous permettre de produire plus, de créer plus d'emplois. Et en Europe, où vous produisez les semences, les pesticides et les systèmes d'irrigation, vous allez pouvoir exporter plus. La ferme de Luis Barcelos est une des rares à assurer et respecter les normes européennes en matière d'application de pesticides. Ce sont les normes brésiliennes et européennes qui ont été appliquées ici. Une exigence de leurs clients outre-mer, une exception dans l'agronégoce brésilien, accusée de détruire l'environnement au profit du juteux marché européen. Une petite partie des producteurs qui exploitent sans respecter la loi finissent par ternir l'image de tout l'agronégoce et donnent l'impression que c'est toute notre profession qui travaille dans l'illégalité, alors que c'est faux. Ce n'est pas en tournant le dos au Brésil et en refusant cet accord que la déforestation va s'arrêter. Bien au contraire, ça va empirer. Pour cette chercheuse à l'université de San Paolo, exilée en Belgique après avoir reçu des menaces, l'accord pourrait avoir un impact négatif sur les bonnes pratiques agricoles. Ceux qui vont le plus en bénéficier sont les grands propriétaires terriens. Certains les ont acquis de manière légale, mais beaucoup d'autres de manière illégale. La tendance est expansive. Plus les exportations vont augmenter, plus la taille des plantations va augmenter. Selon son rapport, plus de 6 millions de kilos de pesticides fabriqués et pourtant interdits en Europe, seraient exportés chaque année vers le Mercosur. Et bien plus encore si l'accord venait à être ratifié. Mais l'Europe bénéficierait de la protection pour ces labels AOP et IGP. Dans ce grand magasin spécialisé dans la vente de produits européens, les vins, les fromages et autres charcuteries d'appellations contrôlées voient leur prix presque doublé en arrivant ici. Du coup, les Brésiliens ont trouvé la parade. Ils produisent des copies à un détail près. Regardez, voici un produit qui n'est pas AOC. Il y est écrit TIPO. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un bris de France. C'est évident que si l'accord est signé, on pourrait vendre plus de produits européens de grande qualité à des prix plus accessibles. Lors d'une récente apparition sur les réseaux sociaux, le président brésilien Jair Bolsonaro a de nouveau critiqué le veto français. Face à un accord au point mort depuis plus de 20 ans, le Brésil se tourne désormais de plus en plus vers la Chine. La Chine qui gagne du terrain, l'Europe qui tergiverse un peu, c'est une menace pour cet accord finalement ? Je crois que oui. Mais je crois que la menace la plus importante pour l'accord, c'est effectivement la situation environnementale au Brésil qui n'est pas acceptable pour l'Europe. Il y a une clause dans l'accord de l'OMC qui dit pour défendre des objectifs environnementaux bien précisés, pour le faire de façon proportionnée, c'est compatible avec les accords. Et on peut le démontrer, par exemple, la déforestation. Pour protéger l'environnement, qu'on dise qu'on n'emporte pas de zones qui ont été récemment déforestées, à mon avis, c'est incontestable. Merci beaucoup pour votre éclairage, Joe Pacheco. On va suivre forcément tous ces dossiers prochainement. On le voit, ces accords soulèvent à la fois des critiques et puis des débats, des débats très concernants. Alors, retour en France dans un instant pour la deuxième partie de notre émission. Nous discuterons de la PAC et des accords internationaux. finalement, est-ce que ces accords sont compatibles avec les stratégies européennes et notamment la stratégie dite de la ferme à la table ? A tout de suite. Merci. 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 Merci.